bio abs cacao qu'un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profiter d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après visage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manques h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites il n'y a plus de limites il n'y a plus de limites merci merci pp bote et mingi nabine bozona d'abissons partout dans le monde bboué bolamou na manakaya ponakongo ya lelo na bas sango Nous avons un communiqué final. Il y a un ministre de la Sommet de Luanda. Nous avons une résolution de la Sengamaki et de l'Aribango CCVF. Nous avons un salé de la Lello, vendredi 25 novembre 2022. Nous avons une conclusion de la Sommet de Luanda. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda qui a été décorté et qui a été analysé en profondeur. Nous avons une force régionale qui a remplacé la FADC. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda. Nous avons un ministre de la Sommet de Luanda. na siège ouez ali kakaya moutoumoko bango bako fouk fouta koshyonte zali parmi ba l'innovation eo bisope tobe tel yango maboko makasiboye bakke lisanga yabaye o basala ki bongo nomé nangambo ya sesako bako zala le lo prezante na senat toko zong yango mikolo ezali koya na ba detay sur situation yango tobe la congo nandeko nandeko ivo badjoko asa moco el sanaa politiqo et sidé wazali bongo moté merci mingi pour l'invitation les aïsimo mingi kolo bela mboka nandeko analyser en haut de manière froide qu'est-ce qui se passe en réalité a toriki keo sui koma ebonga nangambo ya olig de chane ya parti na yo félicitations et tozo zban zaké osa amakamala madame ponankoussala kéba bilengye bajwa conscience oui ça fait déjà un moment ouyo ba des autorités à parti les plus hautes autorités à parti bapé sakina ii responsabilité en tant que secrétaire national adjoint en charge de la jeunesse ya parti nabiso et yoi ibik et bisou toza parti a ba valeur isa kaba valeur rwana ou trop diffusé angosin d'abord ya parti nabiso me trop diffusé angopé au sein ya jeunesse mondial kinshasa et de reste du pays très bientôt zali n'a mettre gauthier oazali bongo ya a cp les poignons sacré autour de ce n'a déjà un pouce en amour à boka bote et boi bola beauté madame naomi beauté des bonnes maïve beauté la pépée congla je l'ai beaucoup j'ai dit merci pour l'invitation je pense que le débat sera à la hauteur on a coup soulevé la voilée républicaine autre défendre à chaque jour il ya émissé à l'élo indéko il badio go poto kende vraiment on n'a juste de si j'ai nabiso et mokona l'élo au total 15 conclusion et à la ki et jean ma kina méni soumé à lwanda l'élo est ce que l'actu n'a eu ésananou nini premièrement et est ce que est allé victoire diplomatique d'obézanne a évité n'a 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 qu'à boulot quand il qu'on mouni n'a n'a pas cibu sa conclusion il ya migné soumé à moi merci migné à si yali boso n'a pas tout n'a eu ce qu'ils ont oublié la conclusion au yot wapi ce qu'ils ont oublié la rapport au yot présidence de la république a publié tout au lieu de ce que je n'abaka n'a moussous parce qu'ils ont accueilli débaté que il ya deux versions des rapports aux eaux circuler n'a moko m'a commis ma camo azon ton pan n'a moussousou la qui publie et paille à la présidence de la république ma camo azon ton pan et athée domitou nannan au zoul oubila au yot wapi c'est quand même ça la plus grande problématique comment est ce qu'on veut tromper les peuples vous signez ma camo soussous vous diffuser ma camo soussous pour ne pas fouiller comment dire que la moussa sentiment au co il ya canda dans les chefs yabar et va congolais effectivement 15 résolution et demi ouana mais il a un moment à l'écran j'espère que tu recrute un amour en détail qu'à la mignité mais c'est une ce sont des choses extrêmement grave pour la population nabissot sont des choses extrêmement grave on a existence il ya et à nabissot des gays et à l'acquis depuis le frontière hérité en 1885 de la du partage à berlin donc par résolution et un avantage à terme au côté pour la république démocratique du gombo n'a mis tout n'écoutent pas d'années n'y baké n'abassomé ou n'y en sorte qu'on a pommé résultat et puis puis aux amour pendissants ou au yot qui était m 23 ba tombo qui a m 23 ba l'oubini n'y ma camo et alikoutou bambote donc il faut oublier parce que d'une partie belligérante à l'oubis et à la tina n'amoté d'où ça les maté mais et qu'où ça les maté encore heureux et qu'est ça les maté parce que heureux quand j'ai dit heureux dans ce sens que makambo bakou miyawa il a extrêmement grave parce qu'ils ont bon mal d'état ils ont consacré balkanisation en rôles exabine en haut au fur et à mesure de la discussion mais malheureux parce que la population où il y a la contrée on a occupé par les m 23 ba continue qu'où ça n'est ni qu'où souffrir les martyrs on va s'occuper l'azôme a coûté m 23 tina roulou a coûté m 23 et société où il a occupé par le rwanda les bazo ba population bandé connexion baco souffrir yabou nagana ya kiwanda et à outil où et partout ailleurs banon des barres mon aïsus passent la déclaration et à porter parole à l'avion et à rwanda à l'objet qu'est marabouane et talibans ont été membres à se représenter rwandaté donc il n'y a soit à n'a pas de lourdes au gouvernement qu'on les ou l'obéza et c'est qu'il n'a pas mon copain ou la solution n'a pas mon copain est ce qu'on a n'a pas mon copain mais c'est qu'on s'occupe de l'objet pour l'objet d'autobas les discours n'y a pas yabouane non nous les disons depuis très longtemps que l'avènement mais ce qu'il n'y a pas porté le côté n'a n'a boka lorsque le président est lié à zoul ou pas comme où il ya la responsabilité ma camo ya la capacité n'a ma camo kili kili va tout va remettre en question mais c'est ça que nous vivons est à dire que c'est une c'est l'échec effectif la gestion yambouka une boucanabiso déjà qu'ils ont un échec la gestion mais le d'enjeu toujours courir les soucis à la balkanisation parce qu'il se t'a l'objet de joseph kabila mimaki balkanisation à 50% l'élo n'aba biloko va signé n'alouan lao yo est prouvé à suffisance que ils sont dans le même schéma ya qu'on continue balkanisation yambouka nabiso c'est bien des côtés aux ongela yo maître gauthier s'empabou parmi la résolution ouézoma qui paris qu'il va inventer ce basse et retiré force et régionales et qu'on équipé ici quand on a pour contrôler force régionales l'afrique de l'est bien sûr et qu'on contrôler basse on n'a pour une parole je suis en train de noter beaucoup des contradictions dans ce chiffre moni ma propos en direction à la opposition il faut même un contexte n'y nous il faut intervenir dans les bons contextes il faut terminer dans les mâles ici c'est une cause nationale les pommes qui touchent si ça pourrait toucher notre pays maintenant à adopter la résolution où il a très très favorable pendant qu'au coach à kimia n'a beaucoup nabiso mais n'est qu'il va et ma mogo a jeté un bloc alors il ya 15 et résolution qui sont des résolutions très positive on a qu'on accorde à kim la partie s'enlève j'ai bien j'ai souhaité de venir bas résolution elle bosse la guitare le bique et bassini cesser les faits immédiats dans mouvement m 23 c'est parmi les conditions au tout ce qui n'a mais c'est la toute négociation cesser les faits immédiatement et puis bason à la portion et c'est qu'à baser la qu'on se n'y a pas n'y pourra m vingt ans bien non mais est-ce que nous est ce que nous madame il faut faire attention dans ces débats ici il ne faut pas suivre les propos ya m 23 comme dans mon amour à propos ya porté pour la m vingt ans ou l'ingoum ou à cause à bon qu'on n'a pas qui n'a pas été de l'hôtel béatrice avant d'accord le couta c'est pour dire que oui l'ingoum ne peut pas donner un discours crédible face à peuples congolais la guerre de l'éducation médiatique il y en a bien qu'a toujours bandé n'a pas en sang vous devez relier les belles informations mais laissez moi venir n'a pas une parole non il y a des rapports des rapports sources il y a un deuxième rapport en juan oua parce que unique sur ce bout de juan ou c'est la présence de la république qui nous a envoyé les rapports officiels il y a pas résolution dans l'armoire dans l'angola qui ont étalé 5 de 15 résolution parmi autres il ya des résolutions au but comme condition avant toute discussion et a pris en charge mais le deuxième rapport en de l'évasion au juan oua 3e chose va deuxième chose il dit barré sur ce n'est surtout aux huiles on a loin d'un oyo pour n'abangois a sans effet non événement mais c'est que qu'est ce que nous venons chercher ici c'est vouloir une chose est au contraire nous avons dit que l'effort diplomatique reste encore mais les hostilités n'est pas pas trop qu'elle a été faite on n'a qu'à ce qu'on a une hostilité mais résolution va sur la carte les séminaire le temps que les a l'appliqué et lorsqu'on est au sein gandais je pense qu'à la carte il faut en débattre au côté lango les mécanismes de suivi d'applicabilité de ces résolutions il faut maintenant ceux qui ont piloté ces minutes son main bah ce mécanisme a suivi pour qu'ils a l'adopté mais troisième troisième chose il fait crédit dans ce discours y'a par mouvement m23 vous pensez que Ukraï dit ça parce qu'il est dans ce moment où il est dans le parti Est. 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 Mais il ne peut pas créer un discours. Il y a un peu de temps, il ne peut pas encore apporter dans le parti Est. Après, j'ai dit une chose, c'est ce qu'on trait. Mais il dit, les mêmes rapports, les mêmes résolutions, ils ont consacré à l'alcanisation. Je me pose la question, qu'est-ce qu'ils sont venus en téléchercher? Oh, il y a un chef de l'État, il est dans le parti Est. Au moment, il va préserver les défis qui sont venus en tête, après que nous sommes venus en Angola. C'est pour chercher la paix. Parce qu'entre la paix, il y a un premier mot qui est venu en tête. Il n'y a aucune intention de l'alcanisation. Et le chef d'État, qui est patriote, ne peut jamais céder un seul maître à Mbok Anabiso. Il a déjà dit ça dans le discours qu'à cause de l'État, il a senti mon maître à Mbok Anabiso. Mais, il dit à la fin, l'avènement du chef de l'État au pouvoir n'amènera rien. Ici, la question n'est pas « Coco, ma chef de l'État n'a pas le pouvoir. » Nous sommes victimes d'hériter les accords. Victimes d'hériter une guerre. J'ai dit tantôt avec Ndegou Yves dans une chaîne de La Place que le chef de l'État n'a jamais signé des accords entre M23 et les rapides de voiture du Congo. Nous avons trouvé des accords signés à l'époque entre M23. Parce que le moment le M23, il a été défait. Mais un mouvement qui a été défait, il n'y a encore revenu pour dire qu'ils sont venus recevoir leurs accords signés entre et à l'époque. Mais le chef de l'État, il n'y a pas dit que non. Je ne peux pas accepter qu'il n'y a un accord. Il n'y a pas signé pour que le chef de l'État n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit. Il faut que M23 soit Zonga, soit Thiamendouki. Si je viens de dégocier entre les États, la République rwandaise et la République de l'Ordre du Congo. Pour dire qu'ici, l'arrivée à chez vous de l'État de la Courvoire, c'est préservoir une unité et une cohésion nationale en Bouganabissot. Pour qu'on a dit ça, très très vite, une minute. Moi, j'ai toujours dit que nous avons une opposition illégitime. Pourquoi illégitime ? Parce que il n'y a pas un concept à présenter au peuple congolais jusqu'aujourd'hui. Nous sommes agressés dans la partie Est. Elle devait venir dans la résistance. Que nous sommes dans la partie Est dans la résistance pour qu'il y a de la Courvoire. Mais ils ont un discours de la canalisation avec le chef de l'État ou le chef de l'État. Ça ne va rien amener. Alors ici, le problème n'est pas que le chef de l'État pour qu'il y a de la Courvoire pour qu'il n'y a pas dit qu'il y a de la Courvoire pour te défendre les causes nationales qu'il y a de la Courvoire. Est-ce que vous avez suivi l'intervention du président Rout qui avait très bien répondu à cette question ? Ici, laisser... Moi, j'ai toujours dit que les stratégies militaires dévoileront la place biblique. Si on estimerait nécessaire que... Je dis aussi qu'on estimerait nécessaire par rapport à la résolution, il faut mettre la zone tampon pour un objectif que vous repoussiez. Pour un objectif qu'il y a de la Courvoire pour qu'il y a de la Partie Est. Dans l'esprit, il y a de la force régionale qui n'a pas effardé sur le mécanisme qui a suivi. Il y a de l'applicabilité. Je pense qu'il y a de l'applicabilité. Repousser, mais non vaincre le M23. Nous, le premier, si j'interpelle tout le monde et toute la conscience collective en Bougoune-la-Bissou, il y a de la confiance dans l'armée étrangère. Il y a de la confiance dans l'armée nationale. Voilà pourquoi les chefs de l'État, dans le souci, il y a de l'armée congolaise qui a injecté dans la responsabilité nationale un milliard de dollars pour que l'armée n'abissou ait comme un maquasse. En début du fait, il y a aussi la loi des programmations militaires pour que l'armée n'abissou ait un maquasse. Il y a de la confiance dans l'armée étrangère, c'est qu'il y a quand même qu'il y a un problème entre nous. Mais l'esprit de la coopération militaire entre l'État existe. S'il va venir, il va d'abord suivre la ligne de conduite de la FRDC pour un objectif pour la partie reste. Très bien. Yves Badioko, ce qu'il faut que vous compreniez dans l'armée étrangère, il y a 15 articles où vous avez 15 conclusions. Il y a un sommet. Il y a un problème qui est en défaveur. Il y a un problème qui est en défaveur. Ce qu'il faut que vous compreniez dans l'armée étrangère. Vous avez 4 minutes. Maman, nous avons un défaveur de la RDC. Il y a un problème qui est en défaveur. Il y a un problème qui est en défaveur. Tout cela dit qu'il y a une cause nationale. Lorsque le président a dit le commandant du peuple à Rosonga dans le quinquenné, je lui ai dit qu'il a eu une solidarité de la RDC envers de la RDC. Qu'est-ce que vous avez fait ? Singobila a déployé toute la police qui a vu la Kinshasa pour nous empêcher. Il a brutalisé. Il a déployé. Il a été fait. 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 tout ça à cause de quoi ? Pour prouver quoi ? Alors qu'Ebiso Tolobi, avec sa solidarité, n'a bisso envers Mapping. Il faut savoir ce que vous voulez. Il ne faut pas vouloir une chose de son contraire. Lorsque Tolobi, Tolobi Sibino, pendant très longtemps, que Kagame, Azamutu, Yorufan, d'Anayete, il faut que l'Ebiso soit n'y ait pas, 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 parce qu'il faut le savoir, il faut le dire. Mais ceci ne veut pas dire qu'on s'est départi de notre objectif, de notre volonté à l'Unité Nationale. Mais l'Unité Nationale, l'Otobengi, n'exclut pas la responsabilité des uns et des autres dans la responsabilité personnelle. Il y a Félix Tshisekié dit. Lorsque l'Ebiso soit n'y a pas, il y a un rapport à l'Ebiso, il y a un rapport à l'Ebiso, à l'Ebiso soit n'y a pas, comme il y a un M23, qui s'assentait, dans le mauvais endroit où il y a un M23. Parce que Mbata, le vice-président de l'Assemblée Nationale, sur cette chaîne, a l'obé à confirmer, effectivement, qu'ils ont discuté avec le M23. Il y a un 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 M23. Il y a une position à la Kala qui a accord européen qui a une possibilité de négocier. Il y a un groupe terroriste qui a un groupe terroriste Vous avez crié à toutes lesquelles qu'il n'y a une possibilité de négocier. Il y a un groupe terroriste qui a un groupe terroriste qui a un répli dans la zone qui a un occupé qui a été pritif, qui a l'éluIV. Vous avez des questions sur votre sujet. Il y a un M23. Il y a un M23. Il y a un nom. Il y a un M23. Il y a un M23. Il y a un M23. pour qu'ensemble, Toswa, position, il n'y a qu'on défendre le monde. Lorsque nous disons ici, le peuple est prêt à s'assumer à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, nous avons mobilisé le peuple pour faire la guerre au Rwanda. Entre États, il n'y a pas de sentiment de Konanay. Première des choses, pour notre côté, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Avant, il y a des victimes, il y a des accords, il y a des kabilas. Mais ça fait quatre ans qu'ils sont au pouvoir. Pour l'année, il y a des résiliers, il y a des accords. Pourquoi vous n'avez pas révoqué ces accords ? Simplement. Pourquoi on n'est pas en défaveur de la RDC ? Pourquoi ne pas les avoir annulés ? Parce que c'est en défaveur de la RDC. Donc, si vous continuez à les garder, c'est que vous avez une idée, il n'y a pas ça, il n'y a pas appliqué en haut. Donc, vous êtes tout le temps complices de la balkanisation. Vous n'avez pas révoqué ces accords, que vous rapprochiez à Joseph Kabila. Hier, vous n'avez pas eu lieu, vous n'avez pas eu lieu, vous n'avez pas eu lieu, vous n'avez pas eu lieu en œuvre. Pas de confiance en armée étrangère. Mais on le dit tout le temps. Le président élu, on ne peut pas sous-traiter les questions de sécurité. On ne peut pas sous-traiter les questions de sécurité. Il y a une autre armée. Sont-ils incapables ? Je rappelle toujours la mémoire, il y a Maman Dundala, je rappelle toujours la mémoire à Général Mbunza Mabé, ce sont des vaillants hommes et j'ose croire que dans la guerre des armées, nous avons toujours des vaillants hommes qui peuvent mener des guerres et les gagner, pas comme les généraux sapeurs qui n'ont pas dit qu'ils n'ont pas dit. Comme je l'ai dit, tout cet accord est en défaveur du RDC, il n'y a rien de bon. Nous sommes agressés par qui ? Par le Rwanda ! Et nous sommes tous d'accord que le M23 est un mouvement constitué essentiellement, il n'y a pas Rwandais, la résolution n'a pas un amour, le retrait du M23 des zones occupées et son répli dans ses positions initiales conformément aux conclusions de la Réunion Extraordinaire, etc. Bon, tous les groupes rwandais, ils n'ont pas Rwandais en 4. Tous les groupes qui disent pas ? Tous les groupes, on va répliquer, mais ils répliquent toujours, mais ils ne répliquent pas au Rwanda, alors qu'on sait que c'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise. je sais qu'on n'a pas dit d'accord mais Félix Sisséken dit du haut des Nations d'Yaloubine j'ai dit d'accord, aucune raison n'a dit ça mais eux y'a un autre, ils n'ont pas dit ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas dit sur résolution numéro E peut-être, il y a un peu d'un autre côté repère Nangéza numéro 2, retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Samibio, côté RDC sous le contrôle sous le contrôle c'est un groupe rwandais il a laissé le paragraphe là c'est un groupe rwandais pour dire que le groupe rwandais doit être contenu en RDC pour dire que le résolution il ne faut pas qu'ils ne vont pas se contenir en Rwanda pour qu'ils doivent rester en RDC, premier problème deuxième problème Tangela Biso et Sikamoko un seul paragraphe, un seul mot qui condamne le Rwanda on a crié ici à toute tête c'est le Rwanda qui nous agresse est-ce que c'est le Rwanda qui nous agresse ? parce qu'il n'y a pas un seul mot contre l'armée contre le gouvernement il y a une résolution qui parle de RDC elle dit cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux étrangers opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo et à la sous-region ils n'ont pas cité un pays mais au Katinga au Katinga qui soutient quel groupe armé ? conclusion ça valide la thèse il y a Rwanda quelle est la thèse le Rwanda soutient que l'armée congolaise soutient les RDLR pour nous attaquer c'est pourquoi on nous renvoie deux à deux la résolution nous qui sommes victimes de l'agression donc il n'y a aucune résolution qui est en faveur de la RDC il y a une résolution qui parle de la négociation entre Rwanda de la RDC il y a une résolution qui parle de ça vous avez les papiers moi je n'ai pas les papiers comment j'ai ça à la tête ? donc la résolution ne condamne nullement le Rwanda le pire et ce qui est le plus grave c'est que cette résolution laisse le flou même pour la RDC parce que les mots doivent être dits très clairement pourquoi là on ne dit pas que c'est le Rwanda qui soutient ? parce qu'on veut laisser et on veut favoriser la thèse il y en a une il y a il y a Rwanda comme quoi l'armée congolaise soutient les FDLR pour déstabiliser le pays le réunion soit en défaveur mais quand on qualifie que le M23 touche les armes les plus en plus sophistiquées mais on connait le Kogonan et quoi ? sans citer le pays il est au-delà l'armée congolaise on a appelé Nazo Kango en particulier dans la préparation il y a une mission l'acquisition par les M23 d'armes de plus en plus sophistiquées et d'autres moyens pour mener des attaques contre les forces armées de la République démocratique du Congo va condamner bon voilà armes 23 qui est-ce qui est le fournisseur ? pourquoi on ne dit pas que ça vient du Rwanda ? d'ailleurs ça ne vient pas du Rwanda parce que c'est le Rwanda lui-même donc il y a Mindou qui est à Rwanda avec l'armée rwandaise mais pourquoi on ne dit pas ça ? voilà avec l'ère diplomatique agissante l'ère diplomatique des nulles et des faibles personne ne sait mettre les mots corrects sur les faits donc il y a des missions point par point au commun il y a un temps et il y a en faveur il y a un mot qu'il y a des missions au Tunis il y a des missions il y a des missions il y a des missions et il y a des missions par Tihwapi par Tihwana au Eurotika en zone tampon et vous a administré par qui ? personne ne donne la réponse personne ne donne la réponse Balobiya initialement le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana Ruchuru Kiwanja lors du désengagement et le répud du M23 dans ses positions initialement des CIMAB et pour ne plus se mouvoir au-delà des lignes des villages etc. mais qui va administrer ces zones-là ? parce que par Tihwana c'est le Rwanda c'est la RDC pourquoi on ne dit pas ça clairement ? c'est la RDC mais c'est dit où ? c'est dit où ? il faut qu'on parle l'esprit on dit la lettre et l'esprit voilà non lisons simplement nous lisons simplement comment est-ce que les juristes les avocats les lectures les prononcés tout prouve à suffisance que c'est le projet de la balkanisation qui est en train d'être concrétisé très bien tout le monde il faut qu'on a maître Gauthier même question il faut qu'on a l'esprit de la lettre il faut qu'on a l'esprit de la lettre il faut qu'on a l'esprit de la lettre il faut qu'on a repris le dialogue à Balobi la reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et le Rwanda en vue de la normalisation des relations diplomatiques et de la reprise de la coopération est-ce que Balobi et le Rwanda n'ont pas le soutenir M23 il faut qu'on a l'esprit mais il faut qu'on a l'esprit même le président il y a beaucoup d'interview et il y a l'esprit et il y a l'esprit personne n'est l'accepte clairement pourquoi est-ce que la diplomatie n'est pas quelque part il faut qu'on a échoué comme il y a l'esprit il faut qu'on a l'esprit pour qu'on a pour qu'on a l'esprit Madame Naomi aller dans cette conclusion que la diplomatie n'est pas échoué c'est aller vite déjà il faut déjà saluer la diplomatie parce que c'est une diplomatie qui est agissante qui paye même aujourd'hui il faut qu'on a l'esprit entre le Rwanda et la RDC en fait la coopération bilatérale entre les états c'est ça c'est la lettre mais l'esprit c'est quoi pour dire que les accords commerciaux et économiques signés entre le Rwanda et la RDC ne peuvent être exécutés que lorsqu'il y a la paix de la partie est ça c'est la magie de l'accord pour dire que Rwanda est obligée maintenant pour besoins économiques et commerciaux pour qu'il y a de vivre il doit rétablir la paix pour rétablir la paix Rwanda doit récupérer le M23 mais deuxième je vais venir vite lorsqu'on fait la coopération militaire entre états ou les forces régionales c'est l'administration d'un état qui c'est clair c'est clair il y a Congo il y a des choses faciles à comprendre il n'y a pas de demander quand le Rwanda va se déployer va mettre dans la zone de tampon RDC le FADC sont là c'est la d'un état qu'on laisse qui va gérer toutes ces zones de tampon là il n'y a pas matière à négocier par rapport à ça maintenant il est satisfait mais comme il est de l'opposition il est satisfait je viens vite madame le M23 dans l'accord dans la résolution a la position initiale cette position sera contrôlée par qui ? les FADC et l'armée régionale c'est pour dire que ce mouvement sera contrôlé c'est pour dire que la partie est au revoir la paix parce que les moeurs qui créent l'intérêt et qui désordent ils ont la position dans mon initiale pour pouvoir la contrôler mais aujourd'hui quand je dis nous sommes victimes des accords signés à l'époque parce que les chefs d'état disent les chefs d'état ils ont dit je ne peux pas céder mon pays je ne peux pas faire les brassages et les mixages entre les groupes rebelles étrangers parce que je vide les pays c'est ça il faut savoir les chefs d'état dans l'esprit de patriotisme dans l'esprit maintenant il n'y a pas à intervenir il n'y a pas un bon 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 il n'y a pas il n'y a pas un bon il n'y a pas un bon il n'y a pas mobilisation générale pour soutenir un fard dc voilà si l'intention était bonne ça allait être mieux mais si l'intention était mauvaise dans l'esprit de sa beauté non non l'état a le droit de vous protéger vous madame Naomi et votre bien ce gars qui marche on a payé pour moi l'état est irresponsable même non j'estime qu'il y a des zones rouges mais là l'état c'est même que je suis en mesure d'encadrer voilà je vous dis l'état accepte d'encadrer l'événement s'il y a des conséquences qui arrivent après l'événement on ne peut pas il y a l'état congolais il y a aussi la responsabilité du côté population qui lorsque les limites et au côté n'a qu'un stade de son groupe à gala il a limité mais il n'a même pas ce qu'au côté aussi problème attention je viens là je viens parce que j'ai risqué parce que je n'ai pas besoin de goût il va le bien il n'a personne n'a pas mis sa paix pour moi je vous en prie la vie je ne serai pas m'aider d'encadrer votre marche pour aujourd'hui parce que j'estime pour des raisons abc x mais bien vous voyez la gâtie à la précipitation de la brutalité et vous avez trouvé la police pour encadrer bien vous voyez la gâtie à la gâtie à la gâtie il n'y a pas de problème les intérêts qui nous occupent entre rdc rwanda c'est des intérêts économiques et commerciaux l'acte koutan avec terre ou en a entre deux états nous réunions les bonnes relations diplomatiques mais l'acte monique est s'invité maintenant nous retirons et les chefs avaient dit que nous avons suspendu des accords entre rdc et le rwanda donc il faut sauver le chef de l'état nabilo moi je vous ai dit qu'il n'y a pas de parole il y a m 23 sont des choses à ne pas prendre aussi rier j'ai dit en droit nous avons un principe acteur incombie de probation c'est lui qui allègue les faire doit mener les prêves c'est ça ne fait ce qu'une photo on n'a pas inventé la béatrice hôtel à mener dans la télé mais on n'a pas raison d'où on n'a pas de prêves mais je vous dis ceci mon cher ami nous ne pouvons pas aller à la guerre précipitamment parce que vous voulez la guerre nous sommes dans un régime dans un régime pardon d'informations pour avoir les armes n'oubliez pas ça et vous voulez que notre armée est à la position alors que nous sommes dans ce régime d'informations et notifications et les armes est bien catégorisées mais les rwandais qui financent les m 23 achètent des armes et calmement et on tue les pépés congolais et là il est calme on lui dit non les chefs de l'état vous avez fait une très bonne diplomatie pour la cocôte qu'on prendra bas 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 corps entre rwanda n'a bisous pas ce que les pépés congolais au coup vraiment il va le banger non non la relance au moment qui répondent pas exactement la question dans la question la réserve qui n'a pas ma conclusion n'y a pas besoin mais parmi ma 15 points n'y a pas ma b au à tous aïe il y a un sacré temps au tanger oubis aux exemples des faveurs rdc ton n'y a malam ou y a mon acquis rapidement on n'a pas besoin de la résolution mouka et zalina négociation entre rwanda et rdc pour tous leurs coopérations bilatérales j'avais répondu à cette question que non pour besoin il y a intérêt à rwanda à obliger que paye contre un parti est parce que il ne vit qu'un parti est ce qu'on ne peut quitter il y aura aucune bonne relation coopération entre les rwanda et les rwanda va en péril et les pépés rwandais après gagamé ça sera la mort j'ai répondu à cette question mais la deuxième question je n'ai pas répondu par rapport à toutes les résolutions ni n'a malamézali ni n'a mabézali n'a il a l'obby boyé l'objectif pour nous n'a minu sommet c'était tout ça quelques conditions auto-imposa qui peut accepter entre autres c'est sur effet immédiat batikam indouki deuxièmement bason dans la position initiale pour être contré par les effets effardés c'est ça il faut saluer est ce que nous devons être d'accord que la paix est ce que bataille c'est d'apprécier peut-être qu'on est en partie est mais oui maintenant il devait me l'a utilisé on l'a souligné par rouge la quota monum en négativité on ne devait souligner rouge la quota monum en bien ne devait faire des discours à la télévision que non j'estime que la diplomatie j'en disais vous de l'état est foutu les lots parce que ma condition imposée qui n'a pas mené sommet on a accepté ça moi j'estime que pour moi j'ai maintenant c'est c'est le fait bas on n'a pas dit la partie est ce qu'il ya c'est là nous devons nous intéresser très vite le plus important c'est la paix voilà le plus important pour nous c'est la paix à la partie est très bien de quoi il va d'un côté qui on donne au pays si pour moi m'a quand même s'il n'y a pas de point de vue son d'un des années en moins minacati mais bien vous avez la position position pour l'angoisse et la taille au commune m'a quand même si qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'il ya la histoire de moukati de congoto moni n'y a son d'un des années s'aléma qui chef de l'état boyaki catégoriquement le camp d'alogue après babalé d'appré diplomatique je fais le tâche et quand même n'a mené soumé au mais la solution de ce bimbo bique et c'est en route alors que toujours l'outil ya n'a est-ce qu'il n'y s'agirait c'est le mal de l'eau ce qui m'a qu'oût à d'armer dialogue et la solution des solutions et zannin au banan bouka vana pour ça et qui m'a son maman elle le bosse au but de la baille résistance que j'ai une opposition tout de résisté dans pouvoir voyant oui bi deuxième chose n'a ni n'a l'ouba oui bi je crois que les qui n'a dit qu'on a recherché par la justice internationale, si Joseph Kabila a livré Boscot Kabila, Boscot Kabila, entre la paix et la justice, je préfère la paix. Est-ce que la paix pour la paix ? La paix pour la paix, ça ne changera rien. C'est la paix supposément pour la paix. Donc, nous voulons la paix, mais une paix qui va reposer sur la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, trop d'appéter. 23 août, on va violer ma maman nabiso, on va violer ma si nabiso, on va violer ma léki nabiso, on va na nabiso abasi, on va violer ma léki nabiso, on va violer ma léki nabiso. Où est-ce qu'ils sont condamnés ? Où sont les dispositions de la justice pour tous ces rebelles ? Rebelles écoutez, pour tous ces Rwandais. Disposition à la justice de l'Europe. Rien, zéro. Ça, c'est la prime à l'agresseur. À l'agresseur qui ? À l'agresseur Rwandais. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que c'est la prime à l'agresseur ? Tu vois la télévision. Mais tu sais qu'il n'y a pas de justice. Comment il n'y a pas de justice ? Le président et le commandant du peuple a attaqué devant le fait de la responsabilité de Félix Tisekedi. Il n'y a pas d'accusé de Félix Tisekedi de haute trahison. Il n'y a pas d'accusé 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 de haute trahison. Mais maman, c'est ça aussi où vous vous trompez, où vous vous trompez. Et Israël dans la Palestine, essayez de déplacer ça. Ça fait combien d'années qu'il Israël, je ne prends pas position pour l'un ou pour l'autre, mais je vous pose la question, Israël dans la Palestine, est-ce qu'elle va changer l'adresse ? Elle va changer l'adresse, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'Israël met tout en œuvre pour garantir et assurer la sécurité et la sûreté de son État. Pire même, elle va, bon, je ne dis pas de pire, sinon je peux prendre position, elle va même jusqu'à prendre des terres, dans la clave palestinienne. Donc il ne faut pas penser que la situation autorobique avec le Rwanda, c'est une situation farfelue, on est que nous-mêmes à l'avoir vécu. N'a-t-il pas la solution de l'accord ? 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 La militaire, on a vu que les gens ont sous embargo, alors que dans la guerre, ils sont solutions à l'année, ils ont accorté les négociations, ils sont solutions à l'Ottawa. Merci maman. Pour obtenir cet accord, qu'est-ce qu'on a cédé ? Parce que tout ce n'est pas la négociation, qu'est-ce qu'on a cédé ? Parce que la négociation, il faut donner et lâcher un peu du lest pour trouver juste un milieu. Qu'est-ce qu'est la RDC ? Qu'est-ce que Félix Tissé-Kédi a cédé de notre pays ? À Ibsabisso, on en est au Royeba. Parce qu'ils sont allés la négociation. Obligatoirement, quand on négocie, on cède quelque chose. On dit qu'on négocie, Il y a une vidéo qui circule, la CODECO, qui serait en train d'intégrer l'armée régulière. Combien de fois ils ont dit qu'il a été récupéré ? Combien de fois ils ont dit qu'il aurait poussé un rébeil ? Alors qu'il est rébeil, il a 15 kilomètres à gauche. Il faut vérifier à la source. Je me base d'abord sur cette vidéo. Je ne confirme rien. Mais si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Les gouvernements militaires qui sont préoccupés, il y a des gens qui travaillent pour la sécurité. Tika. Et puis, si c'est que j'ai le banc, il y a un mot. Quelles sont les retombées de l'état de siège ? Comme si on a envoyé, on a mis une zone sous l'état de siège pour l'anisolo et le matin. Mais on a dit qu'à bouter. C'est ce que je veux dire. Tout le bien, on le répète. Il faut se faire respecter. Nous avons une armée vaillante. Nous avons une armée capable. Il faut mettre le moyen. Nous avons une population disposée, que nous avons préparée, qui est prête à aller faire la guerre. Il faut faire la guerre au Rwanda. Bacos a bisauté, ôté, obligation d'information. Attacou tout en temps, obligation d'information. Ce n'est même pas nous. C'est le fournisseur. Il y a des obligations à quoi informer les Nations Mécanismes, les Nations Unies, que les autres tiendes, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il y a des tiennes ? Il y a des résolutions, il y a des l'oblits de Niawa. Que le M23, l'acquisition par les M23, n'est pas d'armes de plus en plus sophistiquées. M23, Azok Okoroza Mindu qui est sophistiquée. Nous, un État souverain. Tozan Amahé l'été. Il y a ça là pour Tozan Mindu. Merci. Mais il faut être très sérieux. Donc, la solution pour nous, c'est l'unité nationale. Première des choses qu'il faut retrouver, qu'il faut construire. Pas autour de M. Félix Tisséké dit. Jamais. Autour de l'État congolais. Deuxième chose, il faut faire la guerre au Rwanda. Très bien. Bonjour, Maman Naomi. Je m'excuse pour mon retard. J'ai pris la salaireur, il y a un poids lourd, un bouteillage mon monstre. Alors, ce qui a fait que je suis largement en retard. Quand même, ça ne peut pas m'empêcher de saluer les co-débatteurs. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de saluer les co-débatteurs. C'est le secrétaire général, maître Eloï Koupa. Au final, cinq minutes, on peut s'allonger récupérer. Au temps, il y a eu, il y a eu 15 résolutions. Il y a eu, il y a eu RDC à céder pour que tous les fêtes de la réunion. Et puis, l'élo, il y a eu 18 heures, il y a eu 23 sénégalais, il y a eu un texte, il y a eu un accord. Maintenant, il y a eu un conseil qui a été concerné qui a été appelé et qui a été dialogué et qui a été réveillé. Merci beaucoup, Madame Naomi, pour nous. Tout d'entre elles, nous avons dit que les Congolais nous ont retenu que notre souveraineté ou notre intégrité territoriale n'est pas négociable. Donc, poser ici la question que ce que Félix Tisséke dit a céder pour que M23, moi, je crois que ce n'est pas être Congolais. L'intégrité territoriale, notre souveraineté, ne sauront jamais négocier avec qui que ce soit. C'est comme ça que l'objectif de Félix Tisséke dit « Eza, même pas Yacopé Sabiso paix durable. Il est dans l'optique Yacopé Sabiso paix définitive. Nous sommes dans cette logique-là. Et d'ailleurs, ceux qui ont scruté mal communiqués Oana, tu vas te rendre compte que c'est un dernier avertissement. C'est un dernier avertissement parce que cette fois-ci, s'il y a résistance, vous verrez qu'il y aura maintenant la puissance des feux. Il y a quelque chose ici qu'il faut reconnaître à Tissékedi. Vous savez que depuis la nuit des temps, ok, insécurité à Eswana, ils ont la qu'a considérée toujours comme étant une rébellion. Ok ? C'est ce qu'on a toujours considéré. Alors que rébellion, ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, les sujets de droits internationaux. Avec la diplomatie de Tissékedi, aujourd'hui, le monde entier peut être au courant, peut savoir qu'il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression. C'est comme ça que, comme agression est un sujet, n'est-ce pas, il y a droit international, vous voyez qu'il y a des sommets, qu'il y a des négociations, mais retenez que pour cette fois-ci, c'est un dernier avertissement. Mais si nous allons au-delà de tout ça, moi, individuellement, en tant que citoyen congolais, c'est vrai, on peut, au salle de la négociation, on peut, n'est-ce pas, faire des communiqués, en définitive, je crois que notre liberté dépend de nous-mêmes, notre paix dépend de nous-mêmes. Donc, il est temps qu'on puisse armer notre armée afin que on puisse, n'est-ce pas, faire face nous-mêmes, mais malheureusement, nous sommes en train de subir injustice ou complicité, n'est-ce pas, il y a communauté internationale, ici, je ne veux même pas parler de la communauté internationale, je veux parler de certains, de membres permanents, il y a conseil de sécurité, il y a Nations Unies, bah oui, bah ça complice, parce que, madame, comment expliquer, ça m'a même étonné que mon compatriote, ici, sur ces plateaux, a minimisé le fait que nous sommes sous embargo, on nous interdit d'acheter les armes, même ce régime-là de notification, en fait, c'est une diversion, parce que la réalité, c'est que nous sommes en embargo, pour preuve, nous avions eu à acheter l'arme en abyssal, jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment avoir sa république démontrée du Congo, pourquoi ? Parce que, avions eu les autres détenu l'arme en abyssal, et ça clouait, dans la France, mais pendant que le Rwande achète les armes, l'Ouganda achète les armes. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une situation, il y a complicité, il y a hypocrisie, il y a communauté internationale, mais qu'à cela ne tienne, nous, nous allons continuer à nous battre, nous allons former notre armée, le peuple congolais est mobilisé derrière son commandant suprême, Félix Tisséke de Tchilombo, qui a manifesté sa volonté, prouvée, n'est-ce pas, de mettre fin à cette situation. Donc, pour conclure, c'est une résolution, ou c'est un communiqué que nous saluons, ok, nous saluons, mais moi, en tout ça, en définitive, je crois que liberté n'a bisse et que ou ta caca et pas n'a bisse ou mon co, c'est la démarche ou c'est sur le chemin sur lequel, n'est-ce pas, le président Félix Tisséke qui est en train de se lancer. Le président Félix Tisséke de Tisséke de Tisséke de Tisséke de Tisséke, est-ce que nous, et le lobby, clairement, que Rwanda a été pour soutenir le groupe rebelle de la RDC, mais pourquoi nous avons une sanction contre le Rwanda ? Nous avons une sanction sur le Rwanda, nous avons une solution qui nous a attaqué, nous avons une solution pour soutenir les terroristes, nous avons une solution pour soutenir qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous avons une sanction sur Rwanda ? Est-ce que ça a possible ? Madame, j'ai toujours dit que nous sommes victimes d'un complot international parce que si vous vous rendez compte qu'un État qui finance les mouvements terroristes avec des armes sophistiquées, cet État-là n'a jamais réussi à des sanctions. Mais l'État qui est pacifique, la RDC, est sous embargo d'achat d'armes. Vous comprenez avec moi que c'est une manœuvre que nous nous avons déjà dénoncée et nous espérons qu'avec cette cohésion nationale, l'État-là demandée, nous allons faire face à tous ces mouvements rebelles. Mais je n'ai pas dit comment le banné il va l'objet et les bêlères pour tâter. Alors, l'embargo dépend des fournisseurs. Non, mon cher ami, même l'embargo n'est pas fournisseur, il n'est pas besoin. Et ça nous empêche d'acheter des armes. Quand tu peux, tu peux, ça me demande à moi. Nous avons acheté des armes. Fournisseurs, je ne peux pas fournisseur, mais la fournisseur, je ne peux pas les armes. Mais j'ai besoin. Comment le régime passé mandat aux armes ? Non ! D'abord, là, c'était catastrophique. C'est un régime que vous avez laissé beaucoup de groupes rebelles. Il ne faut pas compter ce régime passé là, madame. Soyez dans ce régime-ci, où une nouvelle classe politique est montée, où une nouvelle vision politique est armée. pour dire que fournisseur au hasard sous embargo, dans le mot de l'embargo, les modalités d'usage restent de même. Mais, Ndé Gourangaï, je suivis votre président. Il qualifie le chef de l'État de la haute trahison. La haute trahison, c'est une infraction. Lorsqu'on vient à la conscience intentionnellement, mais ce qui doit définir que vous avez violé la conscience intentionnellement, c'est le juge. Tant que le juge n'a pas considéré que le président a violé la conscience intentionnellement, votre président n'allait pas dire que le chef a commis une autre trahison, une règle grave en matière du droit. Donc, conseillé, Ndé Gourangaï, c'est une infraction aux accommes par le chef de l'État intentionnellement, mais il ne faut pas que le juge n'est à l'objet de commettre une infraction avec l'église à la pouille. Mais ce n'est pas une indépendie de la qualifier d'une autre raison. Ils avaient vraiment un goût très grave à se la ressouter. Il n'est pas encore un autre mensonge ? Non, KDK, en compte d'un groupe armé congolais. Non, il ne faut pas dire ça. Le gouvernement congolais a démenti par un communiqué officiel pour dire que c'était des mensonges parce que je vous ai dit la guerre de l'église médiatique. Pour l'annonce, on comprend que ce n'est pas pré-congolais que le chef de l'État a rencontré un groupe armé n'abissot. C'est faux et aussi faux n'il parle que KDK a rencontré armé congolais. On a mis un tas de siège et le chef a mis un tas de siège et il va renforcer le contrôle légal. Il est illégal et il est illégal et il est illégal mais il n'y a qu'un objectif finalement il y a des bosseaux. Non, ce n'est pas l'objectif mais il y a des réalités. Lorsqu'on décrète une situation et on trouve une autre réalité on continue à une université. Mais c'est l'économique qui est là. C'est révolué aussi. Donc, moi je pense que ce dont la positivité de l'état des sièges nous avons connu aujourd'hui l'état des sièges et la crise que Maman Moura fournit ça ma mouvement théorique c'est ma munition Maman Moura l'âme le mouvement rébelles ça produit beaucoup de faits je pense que au moment pour autant nous allons y revenir pour défendre l'état des sièges mais je voudrais conclure mon intervention d'aujourd'hui. Il vous dit que non la solution c'est l'international sans Félix. Mais vous pouvez avoir l'international cher le chef de l'état alors qu'il est le symbole de l'international voilà quoi j'ai dit maintenant ici les dévottants sont bien on ne peut pas voir l'international sans le président de l'international ici j'appelle le PP congolais à être le chef de l'état dans cette unité cohésion nationale pour que la partie est la paix revienne. Très bien Découvre le chef de l'international comme on a ce qu'il y a tout ce qu'il y a 9 minutes pour partager votre mot de la fin mais le premier résultat il y a les autres sont 18 heures est-ce que ils attendent pour la RDC se frotter les mains écoute sur la mobilisation en interne est-ce que il faut continuer est-ce que vous êtes toujours mobilisation en interne rapidement vous avez 3 minutes merci dans un pays normal ils ne seraient même pas chef de rue est-ce que les embouteillages dépendent du gouvernement s'il vous plaît non même dans des pays développés il y a des embouteillages trésor merci dans un pays normal ils ne seraient même pas chef de rue malheureusement tout le monde est-ce qu'il y a des embouteillages la souveraineté de la RDC ne peut pas être bradée je n'ai imprimé traité communauté de l'Afrique de l'Est point 4 je suis allé et le biais capacité juridique de la communauté la communauté la capacité à l'intérieur de chaque état membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et à le pouvoir d'acquérir de détenir de gérer et de céder de terre il y a des souveraineté de la bichotte je le dis je le dis je le dis je le dis c'est dans l'article 4.1 quand je chute il faut c'est dans l'article 4 capacité juridique de la communauté la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque état membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et à le pouvoir d'acquérir de détenir de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés d'accepter en justice et d'être poursuivie devant le tribunal en son nom propre voilà qu'est-ce que ça change c'est là où il n'y a pas dit donc la capacité de venir dans notre pays acquérir des terres première chose d'abord c'est la première des choses qu'on va faire on va on va révoquer deuxième chose il ne faut pas confondre je précise ici et j'insiste l'unité nationale ne doit pas se faire autour de monsieur Félix Tissékéli je précise il doit se faire autour du patrimoine commun qu'est la RDC qu'a signé nous sommes toujours logiques le plan de sortie des crises proposé et porté par Martin Fayou le commandant du peuple président et le Bakini qu'il faut que toutes les parties prenantes Joseph Kabila auteur du hold-up électoral Félix Tissékéli bénéficiaire du hold-up électoral n'apporte la Mouka Martin Fayou de se mettre autour d'une table c'est depuis février 2019 on n'a pas attendu pour être disposé à parler de la nation et à trouver des solutions aux problèmes à la nation c'est depuis février 2019 qu'est toujours porté par aspiration WANA tout celui qui vient à la télé pour défendre ce torchon hasard n'a complicité il y a il y a il y a une infraction au président il y a haute trahison autre trahison tout ça c'est 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 un vieillard tel que Wakwenda qui n'est la prison Yamakala où il y a surpeuplément de quel justice auzolobé là il faut qu'on soit sérieux nous parlons du Congo le seul patrimoine commun au tozan n'a ce qui tozan n'a ma aventure lobi lobi moca et kokende lobi lobi ça sera le Rwanda qui va diriger le Ruchuru qui va diriger Bounagana tel qu'il a consacré au toto torchon au yu au nazo kata c'est encore c'est madame nous sommes face à une opposition illégitime sans un seul concept j'ai dit illégitime parce que tu reconnais le Moumba le Lolo par le nationalisme tu reconnais le chef d'état aujourd'hui par l'état des droits mais l'opposition on a connu l'expérience limitée par les peuples d'abord mais l'opposition d'aujourd'hui illégitime qu'elle ait aucun concept au peuple qui va gokangabang donc pour comprendre que c'est la proposition pour le développement en Bouganabish nous sommes un responsable qui a imprimé le papier le papier il vient dans un plateau serré comme ça il déchire les papiers pour le laisser comme ça c'est ce que le saboteur mais le trésident acteur il y a le pouvoir ça sera plus pire heureusement que le peuple vous n'avez pas été élit le conseil d'abino le peuple le commandant suprême le président élit il y a plusieurs fois il y a des organes qui publie le résultat c'est la CNI il y a une cour qui confie le résultat c'est la cour consonnez mais là le terme le président est lié je ne comprends pas vous étiez à la cour consonnez vous on a posé la question où est le prêve je t'ai dit autre raison c'est une infraction intentionnellement d'avoir profilé la constitution tant que le juge n'a pas les erreurs matériels pour qu'elle fasse de autre raison il faut qu'une infraction en athée c'est ça qu'on va vous dire maintenant je voudrais ici donner ma force à nos phares d'ici ma force à tous les peuples congolais ma force au président de la République qui est le garant des bons fonctions des institutions parce que nous croyons le président de la République Félix c'est ce qui est la paix reviendra très bien d'être merci beaucoup madame Naomi vous savez lorsque on fait ces genres de débats surtout à la télévision lorsqu'on parle il faut parler comme un intellectuel. Moi, je vois mal qu'un Congolais puisse dire à la télé que nous voulons l'unité nationale, mais pas autour du président de la République. Autour de qui ? Qui va convoquer ses assises ? Qui va réunir les gens ? Qui va mettre les gens ensemble ? L'État, c'est une personne morale, animée par des individus. Et notamment le président de la République, Félici Sékédi, il est garanti par l'article 69 de la Constitution. Il est le symbole de l'unité nationale. Tous les Congolais se retrouvent dans le président de la République. Ah, pas moi. Alors, quand quelqu'un dit que c'est une grosse bêtise, n'abrutissons pas aussi nos téléspectateurs. Évitons à des moments de se faire ridiculiser. Le président de la République, il a été proclamé par la Cour constitutionnelle devant laquelle il a prêté serment et nous avons pris acte. Le président de la République est, est la légitimité, est la légalité. Et de par ce fait, il est garanti par l'article 69 que c'est lui le symbole de l'unité nationale. C'est lui qui rassemble les gens. Nous tous, nous devons être autour de lui. Et au-delà de ça, il est le symbole, plutôt, il est le commandant suprême. Osez comprendre. Donc, un Congolais vient de dire c'est vrai, on peut se rassembler, mais autour de la République. Est-ce que République est reconvoquée ? République, c'est une personne morale, mais animée par des animateurs, notamment, qui a son incarnation, qui est le président de la République, selon que l'article 69 est en train de le démontrer. Des petites notions comme ça, il faut les maîtriser lorsqu'on s'est décidé de s'engager dans des débats. Cette résolution-là, je venais de le dire, c'est vrai, ce n'est pas la première résolution. On en a eu plusieurs, notamment, il y a Dissabeba, il y en a eu plusieurs résolutions, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ça ne porte pas des effets. Pourquoi ça ne porte pas des effets ? Parce que nous sommes complices, plutôt, nous sommes victimes d'une complicité. Il y a communauté internationale, notamment, parmi les cinq membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, je cite la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui utilise les Rwandans comme un alibi, comme une interface, n'est-ce pas ? pour nous nuire afin qu'il n'y ait pas de l'abîme de l'abîme à Ville-Prix. Si un Congolais ignore ça, moi, je suis totalement désolé. Donc, nous sommes face à ces gens-là. Alors, la seule personne qui peut nous libérer de cette injustice-là, c'est le Congolais lui-même. Donc, il en revient ici. Et c'est là que je lance un message à tout le peuple congolais, particulièrement à la jeunesse, de se mobiliser comme un seul homme, derrière le commandant suprême des forces armées congolaises. Le président Félix Issekevi... Je dis ceci. En tant que gérant d'un État, on ne peut pas mettre... Écoutez, les négociations, les dialogues font partie de modes de gestion d'un État. Aussi longtemps que nous serons Congo, nous négocierons avec nos voisins. Nous négocierons avec tous les autres pays. C'est comme ça qu'il existe des ministères des affaires étrangères. C'est comme ça que nous avons les ambassadeurs. C'est comme ça qu'il existe des principes des relations internationales. Vous voyez. Donc, il faut qu'on tente à ma camouillon, le Congolais ne peut pas vivre seul. Aussi longtemps que nous serrons ce pays, nous négocierons avec nos voisins. On comprends ? Donc, nous devons continuer à négocier, nous devons continuer à dialoguer, mais ce qui est vrai, nous devons renforcer notre armée de l'intérieur. Mais malheureusement, madame, il faut opinion et reconnaître que nous sommes victimes il y a complot. Il faut que le peuple congolais se lève, se mobilise comme un seul homme contre la communauté internationale, notamment contre la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne. Il faut que le peuple congolais se lève, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons nous battre avec toutes les armes qui sont à notre disposition. Nous allons nous battre avec des couteaux, avec des machettes, avec des batons jusqu'à ce que nous retrouverons l'intégralité, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale dans sa totalité et en Mbogana Bissot. Très bien, merci beaucoup. On a une rétapie. Je vous dévoile dans la conclusion de la prochaine. Merci de la Mbogana Bissot, 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 et merci de la Mbogana Bissot, merci de la Mbogana Bissot, merci de la Mbogana Bissot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight Vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lébat et dienté à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada